Ils étaient 1500 basés au Niger il y a encore quelques mois. Les derniers soldats français quittent le pays, après s'être aussi retirés du Mali il y a un an et demi, et plus récemment du Burkina Faso. Le symbole du désengagement français au Sahel, récemment frappé par des coups d'état militaire. J'ai décidé d'importantes reconfigurations et me suis exprimé à ce sujet en février dernier. Le putsch de cet été au Niger en confirme d'ailleurs la nécessité. Et nous continuerons là-bas de protéger nos intérêts, mais nos armées seront moins présentes en permanence, moins posées, aussi moins exposées. Mais la voix de la France, qui soutient infailliblement le président des CHU, Mohamed Bazoum, ne va-t-elle pas à contre-courant de celle de la communauté internationale ? Début décembre, l'ONU a finalement autorisé l'ambassadeur du gouvernement de transition à représenter Niamey à New York. Les Etats-Unis, eux, n'ont d'ailleurs pas retiré leurs troupes du pays. Et l'Allemagne a dépêché cette semaine son ministre de la Défense à Niamey. Les relations diplomatiques avec les putschistes se normalisent aussi avec le voisin béninois, qui avait pourtant fermement condamné le coup d'état. Mais aujourd'hui, notre volonté de voir se rétablir rapidement, les relations entre le Bénin et les pays où des coups d'état sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Depuis plusieurs mois, le Sahel connaît une recrudescence des attaques djihadistes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de s'allier pour les combattre, tout en se rapprochant de Moscou. Merci. Merci.